bonjour je suis en train de récolter les les feuilles de thym que j'avais coupé chez moi j'ai une très grosse touffe de thym que j'ai élagué un peu ça fait c'était en octobre 2015 bon sens ça fait déjà dix mois de ça qu'est ce que me t'en passe vite regardez j'en ai déjà récolté un peu je vais laisser sécher chez moi pendant dix mois mais bon quatre mois six mois ça doit suffire une fois que c'est bien sec voyez on le presse comme ça pour pouvoir démêler les tiges d'abord une fois démêler on presse bien les petites feuilles entre les doigts pour tout faire tomber pour moi cette fois là je m'embête pas je le fais au dessus du récipient dans lequel je les ai conservés pour faire ça en deux en trois temps en fait après la récolte vous laissez sécher plusieurs mois même dix mois comme ça si vous avez la place vous les recouvrez pour pour que ça prenne pas la poussière ça vaut mieux et dans un deuxième temps vous faites comment vous les épluchez enfin ça s'appelle pas éplucher mais vous récoltez vous récupérez toutes les feuilles comme ça et dans un troisième temps il faudra enlever toutes les petites branchettes qui restent pour qu'il ne reste vraiment que les feuilles que les feuilles bien sèche et après on le mettra dans les petits flacons genre du croc bon après les petits débris qui restent pour les jeter et maintenant il y a le plus le plus embêtant c'est de sélectionner d'enlever tous les tout petits brindilles comme ça tout enlever faut qu'il ne reste que les feuilles vraiment les feuilles pure et rien d'autre ça c'est assez long c'est pas marrant à faire mais il faut le faire on peut s'aider d'une passoire pour ça une grande passoire et des gros trous bon moi la mienne elle est passablement abîmée on va essayer ça va me faire à peu près un flacon du croc entier après il ne me restera plus qu'à saupoudrer ça sur mes plats comme le sel le poivre le curry le l'ail en poudre tout ce que vous aimez en plus le teint c'est comme l'ail c'est excellent à la santé il faut enlever tous ces petits bouts de rien du tout avec un brin avec l'outil avec un brin avec un brin avec un trou avec un trou ... 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